Comment jouer et improviser blues jazz au piano dans les règles de l'art en 2 minutes chrono, c'est parti ! Alors je vais vous montrer qu'avec les bons outils, on peut aller très 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 vite. Alors ce que vous allez faire, vous allez jouer un Do, et ici vous allez jouer Mi Si bémol. Ensuite, vous allez faire Fa, et vous allez faire Mi bémol La. Ce sont des accords 7, fondamentales, tierce, septième, donc bien sûr on détaillera comment construire un accord. Ensuite, Fa, Mi bémol La, et on va déjà alterner ces deux accords-là. Il y a également le Sol septième que nous allons jouer comme ça, vous jouerez un Sol, et ici vous ferez un Fa Si. Donc ça va nous donner cela, je vous donne donc l'enchaînement des accords. Do, Fa, Do, Do, Fa, Fa, Do, Sol sept, Fa sept, et Do sept. Et on revient pour revenir à la maison, Sol sept. Et ensuite, ça reprend depuis le départ. Et à la main droite, on va jouer uniquement cinq notes, qui est notre fameuse gamme blues. Et on va inclure cette dix notes, qui s'appelle la blue note, qui apporte vraiment le cachet blues, donc à cette gamme. Et donc du coup, en combinant les deux, on va pouvoir créer déjà des improvisations riches, puisqu'on n'a jamais fini de creuser la gamme pentatonique. On peut également jouer dans les notes des accords de la main gauche. Pour Do sept, on va pouvoir faire, donc, jouer dans ces notes-là, Do, Mi, Sol, Si bémol. Dans Fa sept, on va pouvoir jouer sur ces notes-là, Fa, La, Do, Mi bémol. Et sur Sol sept, on va pouvoir jouer dans ces notes-là, Sol, Si, Ré, Fa. Alors, démonstration. Gamme blues. Pour aller beaucoup plus loin, cliquez sur l'image qui s'affiche maintenant sur l'écran. Vous accéderez ainsi à une formation totalement offerte, qui vous permettra de jouer et improviser blues jazz au piano en 25 minutes chrono dans les règles de l'art. Je vous invite à poser vos questions dans les commentaires. N'hésitez pas à partager la vidéo. Et si vous avez aimé, merci de m'encourager en likant la vidéo. Au revoir.